L'école ne met pas l'emphase, il faut en parler, sur la saisie, sur un agresseur armé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que dans la vie, tout est possible. Il ne faut rien s'interdire. Mais le souci qu'il y a, c'est vraiment, comme dans les traités médiévaux, donc déjà, bien souvent, c'est une dague, donc il ne peut être que sur le vide, sur le vide. Si on vient chercher, et ce qui peut arriver, de venir chercher une clé pour désarmer, venir travailler le sol et tout, je ne dis pas que c'est, il ne faut pas le faire. Si c'est la seule solution, il ne faut pas s'en priver, il faut travailler aussi les clés, il ne faut rien s'interdire. Et nous, on va chercher dans le vide, dans la philosophie pour nous, c'est-à-dire que si on vient chercher ici, je focalise tout, mes deux mains, mon attention sur lui, sauf qu'on oublie tout l'environnement. Et il peut ne pas être seul. Gentiment, venir vous chatouiller les reins avec une lame. Donc, ça n'occupe pas, mais ça occupe pas mal de choses. Nous, on va chercher dans un premier temps, gagner une distance pour pouvoir travailler notre abstraction. Évidemment, le port du couteau est illégal. Nous sommes dans un environnement privé. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Dans la vraie vie, le couteau, évidemment, on ne le préconise pas. Mais qui travaille l'outil peut très bien travailler n'importe quel objet qui peut servir de moyen de protection. Ça peut être un stylo, ça peut être une porte-tête, quelque chose qu'on a à disposition. Donc, nous, on s'habitue à travailler avec un outil de formation qui, après, est transposable. C'est ça de préciser pour éviter, tout le monde entendu, de dire, des criminels, des psychopathes, de travailler de l'âme. Oui, mais c'est une base de travail. Donc, notre idée, c'est de gagner une distance par la percussion plutôt que de raccourcir. Si il n'y a pas d'autre choix, qu'on ait un menu, que nous n'avons pas ce que loup aussi, qu'il n'y a qu'un seul agresseur potentiel qu'on veut maîtriser pour les gens qui sont professionnels, il faut savoir maîtriser et ne pas attraper, parce qu'après, il y a des complications au niveau, que ce soit les policiers, les gendarmes, les policiers de la sécurité, d'y me rechercher une forme de travail. Nous, on est dans le stylo, on vient se prendre une distance pour pouvoir soit fuir, soit jeter une chaise sur la tête et partir en courant. Donc, il faut seulement gagner de la distance. La percussion, dans l'idée, ça serait de venir chercher une percussion, je prends la distance et j'expré mon outil. Je prends si j'ai un environnement qui me le permet quelque chose. D'accord ? Le type de jeu, c'est un peu sparring, un peu souffle. On met les gants, évidemment, il ne faut pas me détruire, parce que je ne vais pas passer une demi-heure en train de frapper un soument, donc je ne gomme beaucoup de ma personne. Mais voilà, tranquillement, et je vais chercher comme il est passé. Et moi, je joue le jeu, évidemment, je ne fais pas. Ça, ça n'existe pas. Je vais travailler. C'est passé. Ok, on va le reprendre. Ok, et on reprend deux fils. C'est bon, bon, et je reprends. Ok. Une gorge. On continue avec une autre fille, voilà. Si ça touche, ça ne fait pas. Je change mal mon grille. Ok. Et bien, direct. On est parti, là, direct. Fais-moi péter, ça fait pas mieux. Voilà. Parce que je n'ai pas envie de revenir. D'accord. Plutôt que de chercher une percussion, si je suis drogué, si je suis très motivé, si j'encaisse les coups, si je veux vraiment rentrer, tu vas pouvoir me taper tant que tu veux dans les abdos, ça ne passera pas. Ou même dans le nez, peu importe, si je suis sous coque, si je veux me caisse, tout se dit, ça ne passera pas. Alors, on va chercher biomécaniquement mes réponses. Donc, empêcher ce tarot bien. Bam bam. Il peut laisser le temps à toi de faire ce que tu as à faire. Et lui, de dire, ouf, j'envoie un message, si ça a fait mal, ah, je peux réfléchir avant d'y retourner ou alors je change de mèche. Mais je gagne le temps. Et c'est ce temps-là qui va me servir pour fuir, pour être quelqu'un devant et partir. Alors, il faut gagner ce temps nécessaire. Pas jouer au cow-boy il fasse une lame. Donc, il faut absolument que je suis de bam bam. Et c'est ce temps-là qui va te permettre d'avoir l'action. Là, on n'est pas à l'action d'après, on en est juste là pour commencer à comprendre la forme de corps. La forme de corps se retrouve. Je ne sais pas que j'ai une forme de corps couteau et puis d'un coup, je fais un truc type karaté. Non. On respecte dans la forme que l'on a nous, ici. Et là, la forme de corps est du... Ça. Ah non. Donc, on travaille, on applique la forme de corps de façon un petit peu plus... Ouais, je ne sais pas dire... Un peu plus vidante, quoi. ... ...